Salut les amis et bienvenue sur Fast Good Cuisine. Il y a quelques temps j'étais au Mexique, j'ai d'ailleurs sorti une vidéo où j'ai goûté des spécialités là-bas et parmi toutes les spécialités que j'ai goûté, il y avait une boisson assez particulière puisque c'était une découverte pour moi, une boisson à base d'hibiscus. Vous avez été très nombreux à me demander la recette et du coup aujourd'hui je vous montre comment faire ça. Alors pour faire la fameuse boisson, il vous faudra du sucre, des sachets d'infusion hibiscus, alors vous pouvez si vous trouvez utiliser juste des fleurs séchées d'hibiscus mais c'est très compliqué à trouver donc c'est pour ça que j'ai pris des sachets, un citron, de la menthe et bien sûr de l'eau. Première étape, vous allez faire chauffer l'eau jusqu'à ébullition. Une fois que l'eau est chaude, on va faire infuser l'hibiscus dedans pendant au moins 5 minutes et à ce moment là, on va également ajouter le sucre. Et là pour les quantités de sucre, c'est en fonction de vos goûts, soit vous pouvez en mettre beaucoup si vous aimez que c'est bien sucré, sinon vous pouvez ne pas en mettre ou remplacer par du miel si vous faites attention à votre diète. Là maintenant, on vient mélanger un petit coup et on va laisser ça de côté. Après avoir bien nettoyé votre citron, on va couper le citron en deux. Une partie on va garder pour presser et rajouter à la préparation et dans l'autre partie, on va couper des tranches pour la déco. Du coup, on revient prendre notre boisson, on va presser le jus de citron. La petite astuce, vous avez juste à piquer avec une fourchette un petit peu le citron. On enlève le pépin ou les pépins et ensuite on va presser. Et dernière étape, pour ajouter encore du goût, on va prendre quelques pousses de menthe qu'on va venir faire infuser. Voilà, comme ceci. On mélange bien. Et maintenant, on va laisser le tout comme ça pendant 5 minutes. Après 5 minutes, on enlève les sachets de thé et on va laisser refroidir la préparation. Et ensuite, on viendra la mettre au frigo. Ok, et maintenant pour le dressage, dans une jarre, c'est tout simple, on va venir mettre les tranches de citron. On met aussi quelques glaçons et maintenant, on va venir verser notre préparation. Et pour finir la déco, je viens mettre une tranche de citron sur le dessus. Et bien sûr, je viens déposer la paille. Et bien ça y est, le meilleur moment de la vidéo. Enfin, pour moi, là, c'est le moment où généralement vous me détestez et après, on va aller dans les commentaires. Mais en tout cas, c'est parti. Qu'est-ce que ça sent ? Ça sent plutôt bon. On va voir si ça a le même goût qu'au Mexique. C'est encore un petit peu meilleur parce qu'en fait, j'ai ajouté un tout petit peu de menthe parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la base, c'est aussi une spécialité sénégalaise et là-bas, ils le font à base de menthe et j'ai testé avec la menthe et j'ai préféré. Donc voilà, après, libre à vous de choisir, vous pouvez également mettre un petit peu de vanille, c'est à vous de voir. Si vous avez des idées de boissons que je peux réaliser en vidéo, n'hésitez pas à me dire lesquelles dans les commentaires. Bien sûr, comme d'habitude, je vous invite à tester la recette chez vous. Si c'est le cas, les amis, pensez à en faire une petite photo et à me l'envoyer sur Facebookcuisine.com Et puis, comme d'habitude, vous allez cliquer juste ici pour vous abonner. C'est fait. Et ce sont les amis, ciao, ciao !